Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter. Vous aimez les mutants, vous aimez les arènes, vous aimez les combats, vous aimez les jeux de cartes et les jeux de deck building, alors Mutant devrait être fait pour vous. Mutant a été édité chez Lucky Duck Game, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant 20 minutes par joueur à partir de 12 heures et plus. Pour découvrir ce qui se cache dans cette boîte je vous invite à regarder la vidéo d'unboxing dont le lien se trouve en dessous dans la description et sans plus tarder nous allons découvrir les règles de ce jeu de cartes fort attrayant. Pour la mise en place chaque joueur prend un plateau joueur où vous retrouvez une zone pour votre deck, une zone de défausse, une zone pour vos mutants actifs, une place centrale, un flanc gauche, un flanc droit et une réserve pour améliorer votre deck. Chaque joueur reçoit et commence la partie avec une main identique de 6 mutants de base, une des monnaies, un alien, un lican, un guerrier, un robot et un zombie. La pioche de départ est aussi identique pour tous les joueurs avec les 6 mêmes mutants de base. Pour la constitution de la réserve plusieurs modes possibles. Le premier est le prêt à jouer. Où vous rassemblez les mutants avancés d'une des cartes fournie. Ici cercle vicieux vous dit de prendre les mutants avancés androïdes, réplication déva, crunk, rage à molette, pyrotrope, buffalor ou un autre coeur de glace vous dit de prendre noble seigneur, biorisson, le dévoreur, tyran noir, britannique et rakshasa. A chaque fois il y a deux cartes de chaque mutant ce qui vous fait un total de 12 cartes que vous placez ici en trois tas de quatre cartes chacune. Le second mode est le celui presque plus intéressant c'est le mode du draft. On mélange les 36 mutants avancés chaque joueur en reçoit neuf, chaque joueur garde un et passe le reste à son voisin et ainsi de suite jusqu'à avoir six mutants avancés. Il récupère alors les six mêmes mutants avancés et forme sa réserve de trois tas de quatre cartes. Enfin avant de commencer la partie regardons le plateau central qui est un élément important. On va y retrouver ici le décompte des cinq tours de jeu. Une piste pour compter le nombre de points de victoire qu'auront les joueurs et très important une piste de force. C'est une zone essentielle car c'est en fonction de votre place sur cette piste que vous marquerez des points pendant la partie ou en fin de partie. Au début de chaque tour le placement va être réinitialisé. Pour le premier tour le joueur à droite du premier joueur place son marqueur sur l'avant dernière case ici le joueur jaune et ensuite dans leur sens anti horaire chaque joueur vient placer son marqueur de plus en plus bas. Bien évidemment la case dernière ici est la meilleure c'est la case fury alors que les trois dernières cases sont celles à éviter. Et vous êtes prêt à vous lancer dans l'arène. Une partie se joue en cinq manches identiques. Durant une manche les joueurs vont jouer chacun leur tour jusqu'à épuiser leur carte en main. Alors le tour d'un joueur se découpe en trois étapes. Tout d'abord au début de son tour le joueur regarde s'il écrase la compétition c'est à dire si son marqueur ici par contre le joueur jaune se trouve sur la case la plus haute la case fury et si au moins un pion d'un de ses adversaires se situe dans les cases effroi les trois dernières cases. Dans ce cas là si c'est le cas le joueur va marquer le nombre de points de victoire associé à son tour. Ici au premier tour il marquera deux points, au deuxième tour deux points, au troisième tour trois points, trois points puis quatre points. Ensuite il va devoir déplacer son mutant actif. Si par hasard il a un mutant qui est ici sur la zone centrale il va devoir le déplacer soit à gauche soit à droite. Si ces deux places sont prises il va devoir défausser les mutants un des deux mutants pour pouvoir libérer la place et décaler son mutant actif pour libérer cette zone. Au moment où un mutant est défaussé il réalise l'effet associé. Par exemple ici notre lican a deux capacités une capacité lorsqu'il sera joué et la capacité de retrait ici nous fait gagner deux points de force. A ce moment là le joueur va déplacer son jeton de deux cases. Enfin le joueur doit choisir une action parmi trois. Soit il joue un mutant de sa main, c'est à dire que tout simplement parmi les six mutants dans sa main, les cartes qu'il y a dans sa main, il en joue un jouant justement de la zone qui vient de libérer. Ici un lican. A ce moment là il réalise la capacité de mise en place qui est écrit sur la carte. Ici on peut défausser deux cartes de notre choix pour gagner un mutant de sa réserve et le passer dans notre main. Soit il décide d'engendrer un mutant, pour cela il doit défausser deux cartes de sa main pour pouvoir choisir un mutant avancé et le jouer immédiatement. Pareil il réalise à ce moment là la capacité de mise en place. La seule condition pour jouer ce mutant, il faut que les deux gènes du mutant avancé se retrouvent sur les deux gènes de vos mutants que vous êtes défaussés. Et là on comprend un petit peu la nécessité du draft au début de partie pour bien choisir ses mutants avancés. Dernière possibilité, il décide d'incuber un mutant. Dans ce cas là il défausse une carte n'importe laquelle de sa main. Il prend un mutant qu'il souhaite sans se tenir compte des gènes et il le place dans sa zone d'incubation. Ce mutant soit avancé, n'est pas joué immédiatement mais il sera accessible au tour suivant dans sa pioche. On passe ensuite au joueur suivant et la manche se termine quand tous les joueurs ont joué et n'ont plus de cartes en main. A la fin de la manche on va regarder le classement sur la piste de force puisque ses jetons en fonction de cartes auront évolué dans un sens ou dans l'autre. Le premier joueur, celui qui est le plus en haut, gagne les points associés à la manche. A la première manche il a gagné 4 points, à la suivante 5 points, à la troisième 6 points, 7 points puis 8 points. Les joueurs qui suivent vont gagner les points qui sont indiqués dans la zone noire. Donc 2 points, 2 points, 3 points, 3 points, jusqu'à 4 points. Sauf le dernier joueur, celui qui est le plus en bas, qui lui ne gagne aucun point. Ensuite on rajoute les mutants que les joueurs ont incubés sur sa pioche et chaque joueur se reconstitue une main à 6 cartes. Enfin on va réinitialiser la piste de force. Le joueur avec le moins de points de victoire se retrouve le premier. Puis ensuite par ordre décroissant de points de victoire, on place nos pions personnages jusqu'à la personne qui a le plus de points de victoire qui se trouve dernier, mais qui sera le premier joueur à jouer la manche suivante. A la fin de la cinquième manche, la partie s'achève. En plus des points de victoire déjà comptabilisés, on va ajouter les points de victoire associés aux mutants qui ont été bannis. Certains effets de cartes peuvent vous permettre de bannir des mutants de votre jeu, donc de nettoyer votre deck. Et donc là on va rajouter les points qui sont associés. Un mutant de base souvent rapporte 1 point, alors que des mutants avancés vont rapporter souvent 3 points. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie et est désigné comme étant le maître de l'arène. Pour terminer cette vidéo, regardons les différentes capacités des mutants. Les mutants vont vous faire gagner des points sur la piste de force pour faire progresser votre jeton, ou en faire perdre à votre adversaire. Ils peuvent aussi attaquer, c'est-à-dire que vous allez cibler un adversaire dans sa zone de déploiement. Le mutant va devenir KO, donc ses capacités ne seront plus actives. Des mutants, eux, pourront avoir une capacité de parade, c'est-à-dire qu'ils vont annuler les effets de l'attaque. Certains vous permettent de piocher des cartes et l'en défausser, qui vous permet de mélanger votre main. Certains vont pouvoir se transformer, là encore, pour retirer le mutant et en déployer un autre, et certains effets sont permanents. En fait, ils sont passifs, et comme la parade, qui est souvent un effet permanent, qui est passif, et qui permet de se défendre à chaque attaque. Voilà, tout est dit sur mutants, ce jeu de deckbuilding. Il vous reste plus qu'à vous lancer à votre tour dans l'arène, et puis de combattre pour en sortir vainqueur. Alors, que dire de ce titre, de ce titre de chez LuckyDeckGame, qui nous offre, selon moi, un très bon jeu de cartes, un très bon jeu de deckbuilding, où vous aurez à coeur, rapidement, de faire vos propres decks, pour réussir à vaincre votre adversaire. Les premières parties sont un peu plus longues, le temps de découvrir un peu les pouvoirs de chacun de vos mutants, et puis il faut trouver les meilleurs decks pour les associations de gênes, pour les mutants avancés, mais très rapidement, vous allez maîtriser parfaitement cela, et enchaîner les parties avec plaisir. C'est une vraie réussite. En tout cas, si vous avez... Donnez-moi votre avis en commentaire, si vous avez apprécié ce jeu, et ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est important pour le soutien de la chaîne, et je vous remercie en tout cas de votre présence et votre soutien depuis déjà quelques mois qu'existe cette chaîne, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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